Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Darkest Dungeon. Nous sommes avec Ballyanf, Crow, Taxia et Cunegonde. Alors cette fois-ci ça a changé, c'est plus Lady... Lady Oscar, c'est Cunegonde qui est avec nous. Donc on a nos nouvelles armes. Donc j'espère qu'on va roxer, qu'on va tout défoncer avec. Et nous devons récupérer trois reliques sacrées dans un donjon de taille moyenne. Bon ça, ne pas activer. Oh putain, Taxia quoi. Allez, vas-y, prends-toi un nouveau perk. Voilà, ça va. L'ennui n'est pas intéressant, ça me va. J'accepte. Ok, pas de combat. On repart en arrière. On avance. Ok, premier piège. 14 de dégâts, putain. Violent quoi. Bon ça encore. Moi ce qui me gêne le plus c'est le stress en fait. C'est pas vraiment les PV avec une Vestale, c'est pas un problème. Ça se soigne. Ok, combat. Yes. Ça c'est pas grave. Petit boost. Euh putain, Taxia, excusez-moi. C'est tellement l'habitude. Wouah. Popopo. J'ai presque envie de le faire dans le noir en fait ce donjon. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Yeah. Quand je vois les critiques que je faisais parce que j'étais dans le noir, c'était juste monstrueux. Tu me soigne lui. Et lui il va se soigner lui-même avec, euh, euh, où putain. Ou loh 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 loh. L'o lo loh 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 loh. Taxia. Taxia. Reste avec moi. Ça va. Ouah. Holy Mother of God. Oh putain. les 38 de dégâts quoi allez tu me le stun non enfin oui pardon c'est passé ok Takabu et non parce que la Takabu portante du coup elle ne pourra pas agir donc on y va ok un joli bleed du coup recule toi et non bah non parce qu'il faut que Taxia puisse frapper après ok ça va ça va ça va ouais mais elle elle va bouger donc il va repasser derrière donc ça sert à rien du coup j'ai pas de gros dégâts sauf Taxia justement ah belle esquive merci merci boum ah que 11 quel dommage allez à nouveau ok 11 soin pas mal stun c'est pas bon aïe bon ça va ça ça va ok allez tiens soigne toi toi même ça va te faire du bien voilà essaye de me le stun c'est bon ça rassure allez tir à bout pourtant c'est terminé putain ça a été chaud waouh bon ça va pouf Taxia il a failli avoir une attaque cardiaque dans le chat bon l'armure c'est pour lui et si j'essaye de mettre ça non dommage haha plus 10 en esquive plus 10% en prot ok ok donc on va aller tout droit de toute façon merde ça a pas défait les ah putain bon j'ouvre pas ouais pouf il y a une petite caisse elle est vide allez dites moi que c'est un oh oui ah non c'est juste une holy holy torch voilà ok donc tout va bien par ici ok donc deux combats qui nous attendent on va essayer de garder la lumière élevée ok donc une goule esclavagiste on va essayer d'éliminer l'enchantresse ah putain 3 pv ça passait du coup élimine la moine non avec ce coup là ouais mais non ça éliminera pas mais c'est pas grave essaye de me la terminer merci voilà qui est mieux au moins ça soigne en plus du coup gros pet boum 18 joli j'ai de crainte ça va faire mal ça bon 8 ça va c'est correct surtout les 13 13 de stress qui font chier c'est soigné petit taxia non pas taxia ouais là il va se prendre 8 de 8 de de trucs oh putain il est pas mort 9 de dégâts ok super ça stun ou pas yes ça stun donc du coup tu me l'encourages s'il te plaît oh joli soin très joli soin ok nouvel encouragement ah il a plus qu'un pv booste toi même si ça fait rien c'est pas grave au moins ça fait un buff plus 50 d'esquive oui bon du coup on est obligé de le finir après voilà oh joli nickel ok bon je suis un peu moins enthousiaste à l'idée de mettre mettre zéro lumière après le coup pet qu'on a pris quand même là ok un peu de butin super mais bon toute façon en règle générale j'ai jamais assez de torches pour ce type de donjon donc on essaie de garder la lumière pour le début et puis on la perd vers la fin ok bon là au moins on est bien organisé euh non ouais si tu vas t'avancer ok 8 boum voilà qu'il le finit lui euh d'abord soin global parce que tout le monde a besoin de soin parfait alliance oh joli joli mais dommage nouveau tour on devrait pouvoir finir yes nickel très jolie critique au moins le stun est passé euh bah à nouveau soin global comme ça tout le monde est au max pète joli pas mal du tout et pas mal du tout nickel superbe putain mais j'en ai marre d'avoir des pelles quoi arrêtez de me donner des pelles allez next room bah t'as justement boum voilà un peu d'or merde j'aurais du remonter la lumière euh attaque de ouais 14 pv 11 oui attaque de zone lui devrait agir ouais attaque de zone au moins c'est en éliminant y'en a 2 qui sont près de la mort aïe 10 de dégâts attaque de zone voilà euh soin focus nickel ça va allez yes belle esquive euh voyons voir ouais finis moi celui là super et finis moi celui là voilà qu'est ce que ça fait ça 5% de prot c'est un peu déjà mieux euh là allez on avance du coup j'avais dit lumière en fait on va garder la lumière haute le plus longtemps possible et puis bah on fera la fin du donjon dans le monde ok ok à nouveau gros combat avec ces gens là très bien donc tip tip tu m'élimines ça s'il te plaît ah que bon bon ça dommage euh ouais l'avancée du dueliste sur le même ok ça lui fait 22 au total lui va pouvoir frapper le mec du fond oh putain le dodge putain de dodge de merde t'es soigne toi voilà comme ça t'élimines le piquet c'est déjà pas mal euh par contre elle est au premier plan ça ça manque quelqu'un un peu le gobelet ça va ah c'est surtout le stress à nouveau le stun yes c'est passé nickel euh petit soin global voilà tout le monde est quasiment au max du coup tu m'élimines lui merci et on va faire tir à bout portant euh d'abord on stun ah il a résisté tir à bout portant 17 c'est pas mal frappe à bout portant pas mal aussi et on devrait le finir boum 31 enculé ça pète dur voilà ah des bandages on va pouvoir jeter des choses là bon déjà on peut jeter la citrine vu qu'on a ça qui est meilleur et ça on laisse on se repositionne on ouvre euh il est déverrouillé et non ça sert à rien putain quel con ah c'était ce qu'on pouvait ouvrir comme ça euh du coup ouais il nous reste pas mal de pièces encore donc on va s'avancer sans peur et sans reproche si on garde la lumière suffisamment haute oui alors là vous pouvez y aller taxia merci pas de combat ah si merde je me suis fait avoir vu qu'il y avait rien j'ai cru qu'il n'allait pas y avoir de combat voyons voir euh vu les PV on va y aller plutôt comme ça joli parfait nickel chrome euh ouais on va éviter sinon Bayon pourra pas agir c'est parfait merci euh du coup petit soin non euh essaye de me soutenir celui là merci euh du coup voyons voir ils sont à 8 et 12 6 à 9 avec ça on va éliminer celui là parfait nickel euh du coup lui devrait pouvoir terminer celle de derrière non que 8 c'est pas assez ah un des gars ça va c'est le bleed qui fait mal limite derrière allez might c'est fini mon celle merci et on devrait pouvoir faire voilà taxia elle assure toujours quand il faut nickel bon euh mon dieu 1000 gold je prends moins 1000 gold on peut jeter les bandages voilà et la clé la clé est-ce que je vais en avoir besoin il y a des chances ça euh fais chier fais chier fais chier fais chier on va voir je réfléchis non non on va la laisser de toute façon assez rapidement mais ce qui est bizarre c'est que j'ai toujours pas trouvé de reliques elles sont toutes dans les dernières pièces ou quoi euh réorient ça va pas ça voilà c'est mieux ouch 9 de dégâts de plus super allez on garde la lumière élevée il faudra que je me fasse un run pur pur black pur black light voilà les reliquaires ah mais en fait putain il y avait peut-être des reliquaires que que j'ai dû laisser passer à moins que ça soit ouais bon déjà on va voir dans ces objets les objets qui suivent ok une torche déjà là combien on a 88 donc on peut se permettre de garder mon torche ça ça devrait aller lunge sur lui 13 pas trop mal voilà du coup lui va pouvoir finir le mec on va stun celui là oh merde belle esquive nickel bon bah du coup ça va être soit 1 sur lui voilà oh putain oh là là allez soigne moi ça stun moi ça voilà détruis moi ça euh soigne moi lui ouais stun yes soin global et c'est fini je suis à 23 de dégâts joli ouais ouais je peux plus carry quoi que ce soit je sais on va jeter ça voilà on se réorganise et on avance alors ok petit scooting à mon avis je pense qu'on devrait trouver toutes les autres relics il faut dans ce couloir euh voyons voir en termes de PV ça va en termes de stress ça va bah tiens holicaire alors qu'est-ce qu'on va jeter qu'est-ce qu'on va jeter une pelle non on va jeter la holy water voilà bon bah au final j'aurais trouvé suffisamment de torches pour faire tout le donjon avec des torches et ça devrait être peut-être un dernier relicard oui vous pouvez manger ah non c'est pas un relicard alors euh 34 25 11 on va aller sur le 34 pas mal nickel comme ça on est au max bon un PV ça va et le lounge joli parfait gourdain belle esquive belle esquive belle pas des belle pas esquive j'ai essayé d'anticiper mais ça a pas marché ta élimine moi celui-là voilà merci du coup si c'est à lui je fais voilà je fais l'avancée du dueliste nickel comme ça elle est à nouveau derrière elle peut agir on va faire un petit soin global voilà 3 morts aïe 5 de dégâts de plus euh voilà 13 allez 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 bah 4 ok ça va du coup est-ce qu'on fait une avancée non on va plutôt faire du dégâts de zone oh dommage c'était pas loin pas loin du tout même euh on va finir de soigner tant qu'on peut allez dis-moi que ça stonne yes nickel peut-être à qu'à te soigner toi pour ton stress voilà et du coup ça ça devrait le finir voilà super nickel un combat rondement mené euh du coup le reste on laisse parce que de toute façon déjà qu'on a pas de place on va pas aller loin sinon sarcophage verrouillé là aussi il y a qu'une pelle boom pff ça pour 50 pièces d'or alors soit c'est un de ces deux là soit en fait j'ai oublié derrière j'espère juste que c'était pas celui-là parce que là putain parce que là va falloir qu'on se repose de toute façon allez tu m'élimines elle ah putain boum voilà qu'il élimine ça ça va allez tu m'es fini ah dommage il ne reste plus grand chose allez ça ça doit le finir voilà merci il y a toutes ces thunes que je dois laisser derrière quoi ouais mais ça va niveau thunes on est quand même bien quoi allez dites moi que c'est le dernier que je me suis pas planté comme une buse à aller trop vite et à pas regarder ce que je faisais c'est pas celui-là donc il faut revenir génial encore heureux que j'ai suffisamment de torches allez on va se les faire ceux-là on va essayer d'éliminer lui un 13 bon c'est la moitié de CPV remarque c'est déjà pas mal oh là là joli ok on va essayer de stun celui-là celui-là quand même celui qui me fait le plus peur nickel du coup aller petit soin du stress nickel joli dodge joli stun super du coup on va essayer de stun celui-là dans la foulée parce que comme ça ça augmente encore la torche parfait en plus ils sont tous les deux stuns du coup on peut faire attaque de zone 24 double critique dans sa face PIM voilà bon un peu de nourriture c'est toujours ça de pris bon allez du coup on se prépare à faire machine arrière toute et à remonter les trois quarts du donjon on va juste aller dans ce couloir qu'on n'est jamais allé oh là là moi qui espérais le finir plus tôt ça c'est mort oui vous pouvez y aller on a de la marge celui-là je l'ai ouais celui-là j'ai déjà activé merde joli dégâts malheureusement ok donc ça c'est un truc pour faire plus de dégâts donc on active hein en tant qu'à faire je vais vérifier les deux là avant de remonter complètement à celui-là bon ok donc là c'est des livres et voilà c'est juste je sais pas pourquoi je le sentais venir bon ça va ok donc ça c'est que les boucs donc du coup c'était bien ça on s'était brûlé dès le début de la partie je me disais c'est quand même bizarre que j'ai avancé autant dans le donjon sans voir l'objet de la aucun objet de quête et c'était normal que ça soit bizarre quoi ok donc on va remonter on va camper là on va camper comme ça on va pouvoir perdre tout notre stress et faire de la place dans l'inventaire pour récupérer la dernière relique on a de la chance il n'y a personne dans les couloirs donc c'est déjà bien c'est déjà ça de gagné pour ça de pris donc on va camper là vite fait voilà un petit festin voilà tout le monde est au max donc on va déjà toi tu vas pouvoir faire tous les compagnons 70% réduction de stress de 10 donc c'est parfait ça serait limite ça qu'il me faudrait allez voilà toi tu te boost et toi tu nous fais un petit ah j'ai pu merde à 1 près j'avais la place voilà et merde bon bon ça va c'est pas très violent comme combat ça c'est pas grave du tout donc comme d'habitude on va essayer d'éliminer ce qui demande le stress parce que ben j'ai pas envie voilà exactement ce que je voulais éviter donc avancer du dueliste sur ce mec là pas trop mal du tout ça ça me gêne pas tu vas me stun ouais tu vas me stun ce genre oh joli très beau critique dis donc ça nous fait diminuer le stress c'est parfait ok la lance pour le mec du fond oh l'avancée pour le mec du fond j'ai dit jolie critique à nouveau putain on fait de ces critiques à ce moment là belle esquive du coup à nouveau un dodge un stun pardon voilà euh ouais finis moi celui là nickel et oh putain ok soigne moi celui là voilà comme ça il n'y a plus qu'un de stress et du coup il devrait pouvoir le finir merci beaucoup et voilà comme ça il n'y a plus de stress bon il y a des choses qu'on va pouvoir jeter dans l'affaire mais pas grave voilà au moins on aura juste perdu un peu de PV merde j'ai vu qu'il y avait un piège du coup je sais que je vais me le prendre c'est ça le problème voilà 18 de dégâts non 10 et 15 de stress forcément forcément il faut qu'on se fasse du stress et c'est normal remarque j'ai presque envie de dire voilà la relique sainte et on a fini et on rentre ça aurait été assez varié on s'est juste fait pas mal de bustes c'est pas mal ok ça y est donc on a Taxia qui est champion plus 10% de dégâts quand la lumière est en dessous de 25% ok dans les rindes 20% de chance de reconnaissance plus 5% de prot ça c'est bien et 20% de reconnaissance donc lui il a 2 lui il est encore à 7 elle est encore loin encore à 20 et elle a passé le dernier niveau qu'est-ce que ça apporte le niveau 5 je suis assez curieux parce que bon ça c'est bon champion c'est la classe parce que en termes d'équipement on est déjà au max c'est juste qu'il nous manque oui il nous en manque oh quand même un paquet bon si on prend de Taxia voilà on peut déjà l'acheter quoi avant et en termes de de truc là on est déjà au max aussi donc je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte et sachant que il faut en monter les persos niveau 6 ça apporte quoi d'être niveau 6 je suis même pas on verra bien bref 43 000 je regarde juste bah de toute façon même si je vais m'arrêter pour les tournages d'épisodes de ce soir on va quand même devoir embarquer vers le prochain donjon ah on pourrait se faire un cours ça sera pas mal de commencer la soirée avec un cours la semaine prochaine je pourrais presque emmener Elisia même si c'est du elle accepterait au moins ou pas ouais elle accepterait en plus la folle parce que comme ça ça nous permettrait de faire passer Balian au niveau 5 ouais ça serait pas mal ça donc des gens qui sont déjà équipés Balian Cunegonde Lady Oscar je l'ai pas envoyé se reposer Lady Oscar avec son stress merde ah elle veut pas bon bah tu peux aller là ok donc du coup je dois reprendre Cunegonde c'est pas grave putain j'étais couillon j'ai oublié ouais Crow aussi devrait bientôt pouvoir passer son niveau donc c'est parfait ok donc on va faire ça c'est le mieux un petit truc court comme ça on fait passer un max de personnes bon j'aurais préféré que ce soit Lady Oscar comme ça elle aurait été plus proche du niveau 5 elle aussi mais bon on fera encore un autre donjon avec et du coup bah du coup j'ai presque envie d'emmener Elisia sur ce coup là parce que c'est du court c'est un des rares sur lesquels je vais pouvoir l'emmener remarque elle est que niveau 1 elle a combien de PE on voit pas là elle a vraiment les trucs de base quoi remarque elle a 25 d'esquive bon c'est sûr que c'est pas elle qui va faire du gros dégâts mais il y a Crow pour ça il y a Crow pour ça combien il lui faut d'XP ouais du coup elle passerait level 2 direct vous savez quoi je vais le faire allez soyons fous ouais soyons fous c'est un court si c'était un moyen je le ferais pas mais c'est un court donc bon au pire qu'est-ce qu'il y a de pire qui peut arriver on va perdre un perso level c'est pas grave donc dans un court on peut prendre 8 de nourriture 5 de torche devra être suffisant on va se prendre 2 on sait jamais 1 1 1 1 voilà on est parti donc voilà bah ce sera tout pour aujourd'hui pour mes chers amis sur Youtube et ce sera tout aussi pour mes chers amis sur Twitch parce que je suis épuisé donc du coup bah n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé le live et que vous me découvrez je vous invite à aller voir sur la chaîne Youtube pour regarder toute la série sur Darkest Dungeon et sinon bah voilà je vous souhaite une très agréable soirée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Darkest Dungeon avec Jade Gaming salut à tous